L'état, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Cette phrase est tirée de Ainsi parlait Zarathoustra, au passage intitulé De la nouvelle idole, où Zarathoustra décrit l'état dans ce poème philosophique écrit par Nietzsche et publié de 1883 à 1885. Cette œuvre raconte l'histoire d'un jeune homme ivre de sagesse, revenu vers le peuple pour lui offrir le fruit de ses réflexions. Il sera rejeté et finira par composer lui-même, son peuple d'individus indépendants et créateurs de leurs propres valeurs morales. Voici la lecture du début du passage dont nous aurons besoin dans notre étude. La fin du passage interviendra dans notre progression pour la finaliser. De la nouvelle idole. Il y a quelque part encore des peuples et des troupeaux. Mais ce n'est pas chez nous, mes frères. Chez nous, il y a des états. Etats ? Qu'est-ce cela ? Allons, ouvrez vos oreilles. Je vais vous parler de la mort des peuples. L'état, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement et voici le mensonge qui rampe de sa bouche. Moi, l'état, je suis le peuple. C'est un mensonge. Ils étaient des créateurs, ceux qui créèrent les peuples et qui suspendirent au-dessus des peuples une foi et un amour. Ainsi, ils servaient la vie. Ce sont des destructeurs, ceux qui tendent des pièges au grand nombre et qui appellent cela un état. Ils suspendent au-dessus d'eux un glaive et sans appétit. Partout où il y a encore du peuple, il ne comprend pas l'état. Et il le déteste comme le mauvais oeil et une dérogation aux coutumes et aux lois. Je vous donne ce signe. Chaque peuple a son langage du bien et du mal. Son voisin ne le comprend pas. Il s'est inventé ce langage pour ses coutumes et ses lois. Mais l'état ment dans toutes ses langues du bien et du mal. Et dans tout ce qu'il dit, il ment. Et tout ce qu'il a, il l'a volé. Tout en lui est faux. Il mord avec des dents volées, le hargneux. Feintes sont même ses entrailles. Une confusion des langues, du bien et du mal. Je vous donne ce signe. Comme le signe de l'état. En vérité, c'est la volonté de la mort qu'indique ce signe. Il appelle les prédicateurs de la mort. Beaucoup trop d'hommes viennent au monde. L'état a été inventé pour ceux qui sont superflus. Voyez donc comme il les attire, les superflus. Comme il les enlace. Comme il les mâche et les remâche. Il n'y a rien de plus grand que moi sur terre. Je suis le doigt ordonnateur de Dieu. Ainsi hurle le monstre. Et ce ne sont pas seulement ceux qui ont de longues oreilles et la vue basse qui tombent à genoux. Hélas, en vous aussi, ô grandes âmes. Il murmure ses sombres mensonges. Hélas, il devine les cœurs riches qui aiment à se répandre. Certes, il vous devine. Vous aussi, vainqueur du dieu ancien. Le combat vous a fatigué. Et maintenant, votre fatigue se met au service de la nouvelle idole. Elle voudrait placer autour d'elle des héros et des hommes honorables. La nouvelle idole. Il aime à se réchauffer au soleil de la bonne conscience. Le froid monstre. Elle veut tout vous donner. Si vous l'adorez, la nouvelle idole. Ainsi, elle s'achète l'éclat de votre vertu et le fier regard de vos yeux. Vous devez lui servir d'appât pour les superflus. Oui, c'est l'invention d'un tour infernal. D'un coursier de la mort, cliquetant dans la parure des honneurs divins. Oui, c'est l'invention d'une mort pour le grand nombre. Une mort qui se vante d'être la vie. Une servitude selon le cœur de tous les prédicateurs de la mort. L'état est partout où tous absorbent des poisons. Les bons et les mauvais. L'état où tous se perdent d'eux-mêmes. Les bons et les mauvais. L'état où le lent suicide de tous s'appelle la vie. Voyez donc ces superflus. Ils volent les œuvres des inventeurs et les trésors des sages. Ils appellent leur vol « civilisation » et tout leur devient « maladie en revers ». Voyez donc ces superflus. Ils sont toujours malades. Ils rendent leur bile et appellent cela « des journaux ». Ils se dévorent et ne peuvent pas même se digérer. Voyez donc ces superflus. Ils acquièrent des richesses et en deviennent plus pauvres. Ils veulent la puissance et avant tout le levier de la puissance. Beaucoup d'argent, ces impuissants. Voyez les grimper, ces singes agiles. Ils grimpent les uns sur les autres et se poussent ainsi dans la boue et dans l'abîme. Ils veulent tous s'approcher du trône. C'est leur folie. Comme si le bonheur était sur le trône. Souvent, la boue est sur le trône. Et souvent aussi, le trône est dans la boue. Mais cette œuvre de Nietzsche n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Je vais simplement illustrer les constats sur les différents aspects de l'état à l'aide de la force d'un pacte de Zaratustra. L'état est un sujet extrêmement large sur lequel nous pourrions nous pencher des jours entiers. Il peut se visualiser en sociologie, dans le management ou au sens purement juridique. Et c'est en sociologie, notamment avec les cours de Bourdieu sur l'état, que je vais pouvoir ajouter mes travaux. Je vais donc me restreindre à vous donner une nouvelle façon de comprendre et de vivre un état en démontrant les rapports pragmatiques entre l'être humain et l'état car nous appartenons tous à des institutions dont nous faisons partie sans que l'on ne nous en ait donné le choix. Le but étant de saisir les relations entre nos comportements et la manière dont fonctionne ou peut fonctionner un état. Pour aboutir à ce résultat, je vais faire une progression sur trois étapes. La première servira à expliquer l'état en détail pour en déduire de nouveaux critères qui nous permettront de répondre à notre problématique. La seconde placera l'être humain dans cet état. Et la troisième et dernière partie élargira le champ des possibles de l'état et sa relativité. Commençons par définir l'état avant de nous tourner vers un développement. Étymologiquement, il vient du latin « status rei publicai » qui signifie mot à mot, état de la chose publique, et autrement dit, la forme du gouvernement. Il constitue donc un grand champ de possibles, et on nous en donne plusieurs définitions. Sur le plan juridique, dans lequel l'état correspond à peu près à ce pour quoi nous avons l'habitude de l'employer. Le juriste carré de Malberg le définit comme une communauté d'hommes sur un territoire donné, partageant la même organisation, et dont les membres possèdent une puissance suprême d'action, de commandement et de coercition. La rousse nous donne deux définitions assez similaires qui relèvent presque du constat. La première est que l'état est une société politique résultant de la fixation sur un territoire délimité par des frontières, d'un groupe humain présentant des caractères plus ou moins marqués d'homogénéité culturelle, et régi par un pouvoir institutionnalisé. Avec, entre parenthèses, en droit constitutionnel, l'état est une personne morale territoriale de droit public, personnifiant juridiquement la nation. Il est titulaire de la souveraineté interne et internationale, et du monopole de la contrainte organisée. La seconde définition de l'état que la rousse nous donne est « éléments centraux de l'administration, ensemble des pouvoirs publics par opposition aux citoyens ». Cette seconde définition pourrait trouver réponse dans notre seconde partie, mais elle n'importe pas dans notre cheminement. Enfin, Wikipédia nous dit que sur le plan sociologique, l'état est un ensemble de personnes vivant sur un territoire déterminé, et soumis à un gouvernement donné. Cette simple phrase va nous permettre de faire une transition vers la réponse à quelle est la nature de l'état. Tout d'abord, chaque définition s'accorde sur le fait qu'il est composé de plusieurs individus, c'est une organisation dans une population donnée, et un état où l'on serait seul n'aurait aucune utilité sinon de restreindre nos libertés. Cet état intervient donc comme une nécessité. En effet, si l'homme veut accroître ses libertés de mouvement, de pensée et de disposer de son temps, il doit forcément s'associer pour développer des objets techniques. En faisant cela, il gagnerait en toute liberté excepté une seule, l'indépendance. L'état serait ainsi l'état des dépendances entre les individus, mais pas seulement. S'associer pour émettre une production exige des règles, des lois sans lesquelles la production ne pourrait se dérouler correctement. Et comme l'explique Sigmund Freud dans ses considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, je cite, « Il lui était avant tout refusé de se servir des avantages extraordinaires que procure l'usage du mensonge et de la tromperie dans la compétition avec son prochain. » C'est-à-dire qu'enfreindre les règles entraîne des abus. Mais il existe aussi des états dans lesquels les règles ne sont pas les mêmes pour tous, alors qu'aucun homme n'est censé avoir d'autorité naturelle sur ses semblables, contrairement aux fourmis qui naissent avec des caractéristiques convenant de différents rôles de la fourmilière. Ces écarts de droits sont même techniquement présents dans nos sociétés occidentales. En politique, une fois que les mandats politiques sont donnés, nous n'avons pas les mêmes droits politiques, c'est-à-dire la capacité de changer nos règles de vie. Et aussi dans nos entreprises, le libéralisme consiste à accroître la liberté économique, mais elle ne va pas pour autant augmenter les libertés de tous. Si l'on parle de dissociation entre l'état et l'économie, l'état perd en droits sur les entreprises, et les entreprises gagnent en indépendance. Et si l'on parle d'alléger un code du travail, et d'aller vers la liberté maximale que nos moyens peuvent nous le procurer, nous ne ferons que donner à des personnes des droits sur d'autres personnes, renforçant ainsi l'autorité et la hiérarchie, dans le but d'émettre une production. En définitive, la voie de la liberté maximale est un jeu à somme nulle. Il n'en résulte que plus d'inégalités. Et au-delà de l'entreprise et des droits politiques, nos vies entières se perpétuent dans l'inégalité. Les prix sont les mêmes pour tous, alors que nous ne gagnons pas tous les mêmes salaires. Ce ne serait pas un problème si ce n'était pas un élément vital, et s'ils étaient égaux à l'effort produit. Or, il y a de très nombreux facteurs qui entrent en jeu. Les revenus des capitaux, qui incluent les revenus des prêts avec intérêt, les fermages, la spéculation et les dividendes, les revenus de la vente de produits brevetés ou à forte réputation à des prix plusieurs fois supérieurs au coût de production, les revenus des professions intellectuelles ou de services dont on a du mal à évaluer les valeurs des travaux, avec en plus la fluctuation des revenus selon le coût des capitaux circulants, c'est-à-dire des ressources nécessaires à la production. Autrement dit, ce qui définit ce à quoi un individu a le droit ou non, c'est l'argent qu'il possède et qu'il reçoit chaque mois. Mais puisque cet argent n'est que de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'elle n'a de valeur que celle qu'on lui donne, et que même si nous avons tendance à l'oublier, nous pourrions aussi vivre dans un autre système, sous un autre état. Quels éléments nous empêchent de changer pour un état beaucoup plus égalitaire ? Eh bien, une infinité de comportements. Comme par exemple l'apathie, qui consiste en l'incapacité de se mettre à la place des autres et à ne veiller qu'à ses intérêts personnels. Et cela repose sur la capacité de coercition que possède un état. Nous avions vu dans une définition que c'était l'état qui possédait le monopole de la coercition. Monopole ou non, c'est une subtilité dans laquelle nous entrerons au cours des prochaines parties. Ce qui est sûr est qu'elle est une compétence de l'état. Il va se servir de sa légitimité pour imposer son éducation à la population régie par lui. Il peut y avoir une culture dominante avec une langue, des arts et une histoire, tout comme des valeurs morales préconçues, des opinions et parfois même des croyances. Pierre Bourdieu nous a montré, comme on le remarque dans nos sociétés, que l'emprise et la force d'un état pouvaient se mesurer vers la violence physique qu'il pouvait exercer par le biais de la police et de l'armée sans que l'état ne soit remis en cause. Mais qu'avant tout, l'état avait le monopole de la violence du capital symbolique. Ce capital symbolique légitime va créer un consentement à la violence. Il est impossible de placer un gendarme derrière chaque citoyen, puis un gendarme derrière chaque gendarme, et ainsi de suite. C'est finalement la violence symbolique et non la violence physique qui garantit notre ordre social. Il tient plus du consentement que de la menace. On peut aussi énoncer un paradoxe avec la doxa, qui est l'ensemble des opinions intégrées par un individu. C'est la socialisation qui va construire la doxa d'un individu. L'entourage, les médias et plus largement la société vont participer à la création de la doxa. Il en résulte un conditionnement et un consentement. Mais cela va occasionner des désagréments dans la société, et ces désagréments sont causés par la société elle-même. Nous pouvons aussi insérer de Zaratoustra les paroles suivantes. Ce sont des destructeurs, ceux qui tendent des pièges au grand nombre, et qui appellent cela un état. Ils suspendent au-dessus d'eux à un glaive et sans appétit. Étant un outil incontournable, la coercition s'est pratiquée dans presque toutes les sociétés et depuis l'Antiquité. En associant les individus, en leur appliquant des lois et des règles, selon le but des organisations, et en maniant une coercition entre les individus régis par lui, l'état est un élément permanent chez l'homme qui communique, et peut aller aussi loin que le consentement lui permet. Mais cessons de le personnifier et voyons par qui l'état est orienté et qui manipule ce masque. Pour la seconde partie, nous aborderons deux aspects de l'état. La première, la multiplicité des états, et la seconde, la multiplicité des acteurs. J'avance là deux idées purement sociologiques, que nous traiterons en replaçant les individus par rapport à l'état. D'abord, du point de vue juridique, il est tout à fait impossible d'imaginer un humain appartenant à plusieurs états, excepté avec des doubles ou triples nationalités. Mais en s'appuyant sur le compte-rendu de la première partie, nous remarquons plusieurs choses. Pour ceux qui l'en aient des lois. Par exemple, un français vit sous les lois données par l'état français, l'Union européenne et l'ONU. Pour l'élément cognitif, c'est encore plus délicat. En l'occurrence, l'Union européenne et les libéraux ont tendance à vouloir privatiser les médias. Et aujourd'hui, une poignée de particuliers possèderait plus de forces symboliques que l'état. Et pour les individus regroupés sur un territoire donné, c'est encore plus flou, car un état peut s'exercer hors de ses frontières. Surtout dans les pays ultra-libéraux et surendettés. On peut donc imaginer en sociologie des individus vivants en permanence dans plusieurs états. Certains sont institutionnalisés, comme les pays, et d'autres non, comme une chaîne de télévision. Mais chacun sont en concurrence les uns avec les autres. Le but est d'avoir le plus de violence symbolique et d'individus sous leur action. On pourrait donc déterminer quel état est le plus influent en mesurant le consentement. Chacun des états a ses propres motivations. Aujourd'hui, ils peuvent légalement concourir pour les mêmes populations. Certains servent des intérêts personnels et d'autres peuvent suivre l'intérêt général. Il suffirait qu'un état possède les monopoles cognitifs et législatifs, ainsi qu'un objectif pour que cet objectif soit atteint. En principe, la constitution des droits de l'homme et du citoyen, qui comprend entre autres les hommes naissent et demeurent libres et goûts en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, aurait pu devenir réalité. Or, un état national peut être monarchique ou un seul de ceux soumis à l'état commande, oligarchique ou seul un groupe de personnes commande, ou alors démocratique, ou tous les gens soumis aux lois commande. Nos républiques françaises, en plus de ne pas toujours avoir possédé les monopoles nationaux, n'a jamais obligé les citoyens à vouloir l'intérêt général pour concourir en politique. Et j'ajoute en note de Zaratoustra, il ment froidement et voici le mensonge qui rentre de sa bouche. Moi, l'état, je suis le peuple. En poussant la chose un peu plus loin, les états ne seraient qu'un moyen de se servir du travail des autres par le consentement en abusant de la nécessité de s'organiser. A cela, j'ajoute d'autres paroles de Zaratoustra. Voyez-les grimper, ces singes agiles. Ils grimpent les uns sur les autres et se poussent ainsi dans la boue et dans la ville. Nous pouvons maintenant passer à la multiplicité des acteurs. L'état est unique pour une population donnée lorsqu'il possède tous les pouvoirs cognitifs et le droit de vie ou de mort sur chacun de ces individus. Et lorsque ce même état est monarchique, alors ce monarque peut se dire « L'état, c'est moi » et appliquer ses lois à tous sauf à lui pour profiter du peuple à l'infini. Mais tout le monde peut créer de l'état. Soit en intégrant un état, soit en créant de la puissance symbolique ou physique. Ou soit en créant une organisation pour concurrencer un état. Par exemple, un syndicat peut avoir le consentement de ses membres. Il peut par exemple amener une grande quantité de particuliers à se mettre en grève. Chaque être humain va aussi se comporter comme un état. C'est-à-dire qu'il va pouvoir influencer les personnes avec lesquelles il aura des contacts. Ainsi, quand un individu va augmenter les chances qu'on lui rende service, en s'habillant proprement par exemple, il augmentera le pouvoir de son état. Le meilleur moyen d'augmenter le pouvoir de son état est de se servir du pouvoir cognitif et de socialiser les individus dominés par cet état de façon à ce que les opinions soient conformes aux volontés de l'état et qu'il y ait le consentement. C'est à ce moment-là que le jeu des états devient inégal. Comment accéder ou remplacer un état si nous avons été socialisés et éduqués par ces états ? Le risque est très grand. En temps normal, les hommes s'attribuent des distinctions sociales que pour l'utilité commune. Mais nous naissons dans des états. Et si ces états veulent nous amener à nous associer pour servir un seul parti, ils peuvent nous apprendre des choses fausses, une seule partie de la vérité, ou même des croyances. Et j'ajouterai de Zaratoustra, « Je vous donne un signe. Chaque peuple a son langage du bien et du mal. Son voisin ne le comprend pas. Il s'est inventé ce langage pour ses coutumes et ses lois. » Fin de citation. C'est pourquoi il est très important de faire attention à l'histoire, que l'on a tendance à nous présenter partiellement, ou même parfois falsifier. Et nous devons aussi faire attention aux définitions des mots qui sont beaucoup trop relatives et qui servent souvent la rhétorique. Les paroles de Zaratoustra que j'y associerai cette fois sont « Voyez donc ces superflus. Ils volent les œuvres des inventeurs et les trésors des sages. Ils appellent leur vol « civilisation. » Et tout leur devient « maladie et revers. » Le simple fait d'en avoir conscience et de développer un esprit critique réduit la puissance de tous les états et réduit notre consentement. Il ne faut pas pour autant se fermer à toutes les idées et devenir un sceau. Mais l'esprit critique est primordial. Dans cet environnement scientifique contrôlé, nous avons mesuré les effets d'un champ électromagnétique pulsé sur les systèmes biologiques. Nous avons par exemple cette variété de piranhas qui habituellement, à l'âge de 3 ans et demi, sont à peu près de cette taille, avec des conditions optimales. Mais ils dépassent maintenant 50 cm et pèsent plus de 2 kg chacun. Dans cet environnement contrôlé, nous avons donc réussi à produire du gigantisme à une vitesse accélérée. À première vue, ces recherches paraissent assez convaincantes. Le problème, c'est qu'aucun scientifique n'a été en mesure de les reproduire. Les conclusions qu'on peut en tirer semblent indiquer clairement que des êtres gigantesques ont existé à un moment donné et qu'au fil de l'histoire humaine, avec les modifications physiologiques, émotionnelles et spirituelles qui sont intervenues, ceux de ces êtres qui ont survécu semblent avoir hérité d'un patrimoine génétique de plus en plus restreint. Mais la possibilité que l'humanité ait emprunté d'autres voies semble explicitement indiquée dans la Bible. Dans le livre des Nombres, il est dit qu'après avoir erré dans le désert avec son peuple, Moïse a dépêché des éclaireurs afin de trouver un endroit où s'établir. À leur retour, ils déclareront, tous les gens que nous avons vus étaient des hommes de grande taille. Nous nous voyons comme des sauterelles et c'est bien ainsi qu'eux-mêmes nous voyaient. Les tribus ont poursuivi au nord-est jusqu'au Mont Séir que l'on appelle aujourd'hui Petra en Jordanie. Ici également, comme l'affirme la Bible, vivaient des géants. Partout, les envoyés de Moïse vont trouver des traces d'hommes gigantesques. Si nous regardons ce que disent les Écritures, en ces jours, les géants étaient sur la terre et que nous prenons cela dans un sens littéral et non pas dans l'acceptation symbolique d'hommes puissants et dotés d'aptitudes exceptionnelles, nous pouvons en déduire que les premiers hommes étaient des géants. On peut également avancer la théorie selon laquelle ces géants sont venus d'ailleurs et ont utilisé la terre comme colonie. Nous en sommes déjà à énormément de déductions pour un unique terme, mais gardez bien à côté la progression qui a été faite, car notre dernière partie doit encore élargir le champ des possibles de l'État. Quant à sa relativité, il n'y aura que des détails à ajouter, le plus gros étant déjà présent dans les deux premières parties. À ce stade de notre passage d'Ainsi par les Aratoustra, nous arrivons sur des paroles très négatives, mais ces interprétations alliées à notre développement vont pouvoir aboutir à une proposition. Commençons par la lecture de la fin du passage intitulé de la nouvelle idole. « Ils m'apparaissent tous comme des fous, des singes grimpeurs et impétueux. Leur idole sent mauvais, ce froid monstre. Ils sentent tous mauvais, ces idolâtres. Mes frères, voulez-vous donc étouffer dans l'exhalaison de leur gueule et de leurs appétits ? Casser plutôt les vitres et sauter dehors ? Évitez donc la mauvaise odeur. Éloignez-vous des superflus. Évitez donc la mauvaise odeur. Éloignez-vous de la fumée de ces sacrifices humains. Maintenant encore, les grandes âmes trouveront devant eux l'existence libre. Il reste bien des endroits pour ceux qui sont solitaires ou à deux. Des endroits où souffle l'odeur des mers silencieuses. Une vie libre reste ouverte aux grandes âmes. En vérité, celui qui possède peu est d'autant moins possédé. Bénie sur la petite pauvreté. Là où finit l'état, là seulement commence l'homme qui n'est pas superflu. Là commence le chant de la nécessité. La mélodie unique, la nul autre pareil. Là où finit l'état, regardez donc, mes frères. Ne voyez-vous pas l'arc-en-ciel et le pont du surhumain ? Ainsi parlait Zarathoustra. Ici, nous retrouvons un état toujours contraignant et monstrueux qui ne sert qu'à nous prendre nos biens et nos consciences. Il nous avance donc le choix de vivre en autarcie et de récupérer notre indépendance maximale. Une fois ceci fait, nous pouvons de nouveau nous associer pour produire ce dont on a besoin, à titre personnel, mais surtout à titre collectif. Pour tout ce à quoi nous consentons et pour toutes les lois auxquelles nous nous soumettons, il faut que nous sachions pourquoi. Quitte à prendre notre indépendance après chaque association, ce retour aux sources peut s'apparenter à la caverne de Platon. En brisant leur chaîne et en rejoignant le monde des idées, les prisonniers, devenus hommes libres, acceptent aux avis et quittent les opinions. Les opinions, selon Platon, et dans le cas de cette caverne, reposent sur des croyances et des illusions, alors que la vie va reposer sur un recroisement de toutes nos connaissances pour obtenir la réponse la plus fondée possible en évitant au mieux les croyances et les informations non vérifiables. Cet état d'organisation pragmatique, Zarathustra ne l'appelle pas un état. Il le considère comme l'endroit où commence l'homme et le pont du surhumain. Mais cela va aussi avec le reste du livre. Je pourrais faire une vidéo explicative, mais ces poèmes philosophiques étant sujettes à énormément d'interprétations, je ne pourrais pas assurément retranscrire les idées du philosophe. Et effectivement, lorsque plusieurs individus ne s'associent que s'ils ont des raisons fondées, lorsqu'un peuple vit avec ce fonctionnement, il n'y a pas d'autorité ni de hiérarchie. Il n'y a pas d'abus ni de dépenses superflues servant à la concurrence par le détroussement d'autrui. Cependant, cette organisation nécessite une éducation assez avancée. Mais pour l'acquérir, il faut déjà qu'elle ait été transmise dans chacune des familles, voire dans toute une génération entière. Et pour cela, à moins de passer par exemple des médias innovants, des médias conventionnels ou par le bouche à oreille, il faut qu'un État avec une éducation nationale s'occupe de transmettre ce même savoir à tout le monde. Donc, pour institutionnaliser ces idées, il faut un État qui possède le monopole de la conversation et que les membres de cet État soient des citoyens pour l'intérêt général selon le surhumain de Nietzsche ou le monde des idées de Platon. Et aussi, pour être plus juste, un État devrait amener un maximum de personnes vivant sous ces lois à partager toute cette culture politique et cette façon de la penser pour être au possible démocratique, recroiser l'ensemble des connaissances de tous ces individus pour former la vie qui sera la vérité la plus effective que l'ensemble des connaissances humaines permettra d'atteindre. En définitive, nous pouvons retomber sur une formule simple. Pour accéder à nos libertés sans subir un jour et perdre notre indépendance, nous devons supprimer les États. Et cela ne peut se faire sans chaos qu'après avoir surmonté l'homme au sens où j'interprete Nietzsche et avoir tous accepté de vivre sans ne jamais abuser des autres individus. Voilà, cet épisode touche à sa fin, mais n'oubliez pas, cela n'est qu'une façon de voir l'État en sociologie. Il est aussi possible que je me sois trop éloigné de l'État ou qu'il y ait des incohérences. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Et surtout, je ne suis qu'un croiseur de sources, donc je me sers de ce qui a déjà été fait pour aboutir à quelque chose de nouveau. J'aurais pu m'étendre sur l'intérêt général, la soumission à l'autorité et la servitude volontaire, mais ces sujets ont déjà été traités bien mieux que je ne pourrais le faire par d'autres personnes. Je vais désormais accompagner mes vidéos de liens de contenu en sciences humaines et en histoire, alors si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?